au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémite par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémite qui est celui de la math c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine ça c'est exactement ce qu'on appelle le panafricanisme bien aimé frères et sœurs je vais vous donner un chiffre qui va vous scandaliser comme moi je l'ai été j'en suis sûr le cacao le marché du cacao 60% du marché du cacao est produit en afrique je répète 60% du marché du cacao est produit en afrique mais mais et c'est là où le bas blesse il n'y a que 5% des bénéfices de ce marché du cacao de la vente du cacao dans le monde qui revient aux producteurs africains je répète il n'y a que 5% et le marché du cacao rapporte combien le marché du cacao rapporte 120 milliards de dollars par an je répète le marché du cacao rapporte 120 milliards de dollars par an sur les 120 milliards de dollars combien revient à l'afrique aux producteurs moins de 6 milliards je répète moins de 6 milliards sur 120 milliards le producteur celui qui plante il fait tout ne reçoit à peine que 6 milliards de dollars dont vous avez 114 milliards de dollars pour des gens qui sont assis dans des bureaux croisé les bras à l'elysée et ainsi de suite parce qu'une bonne partie vous le savez de ce cacao vient de la côte d'ivoire et puis du gana le gana avec nana kufo c'est un francophile donc lui il il est il est il est c'est dit que lui il pense que les français sont des sont des dieux pour lui c'est pour ça qu'il a sacrifié le mali quand il était président de la cdao et c'est pour ça que il a décidé de plonger le ghana dans le fmi une dette prendre une dette insoutenable au fmi juste pour faire plaisir à emmanuel macron son ami donc voyez ce qui revient chez nous là c'est 6 milliards sur 120 milliards ils prennent tout le reste ils prennent tout le reste et ils ne font rien pour ça il n'y a aucun champ de cacao en france il n'y a aucun champ de cacao en angleterre en allemagne en italie et partout d'ailleurs tout ça ça vient d'afrique 60% il ya un problème bien aimé frères et soeurs nous ne pouvons pas continuer comme ça parce qu'on peut pas parler du développement si tous les outils du développement qui sont à notre portée nous n'en tirons pas profit c'est d'autres gens qui en tirent profit et ça c'est dû aux politiques que nous menons d'abord d'abord et avant tout la transformation nous produisons le cacao mais il n'y a aucune usine de transformation du cacao en afrique aucune donc c'est nous qui faisons le travail le plus dur pour apporter la matière première et c'est eux qui font le travail le moins dur et qui bénéficient de l'essentiel c'est à dire que si c'était au moins moitié moitié ça pouvait se comprendre ça pouvait je dis bien pouvait se comprendre notre grand problème parce que nous ne transformons pas et nous ne transformons pas pourquoi parce que nous sommes soumis aux politiques du fmi franc qui vous interdit d'investir dans l'industrie dans l'éducation et dont l'éducation ça veut dire la formation et dans la santé c'est ça les grands problèmes que nous avons nous qui nous font qui nous bloquent qui nous empêchent d'avancer qu'ils empêchent de nous développer nous avons aujourd'hui un marché commun africain donc si nous transformons de nos produits le marché commun africain c'est un vaste marché de plus d'un milliard presque un milliard et demi d'habitants donc c'est le potentiel de consommateurs de nos propres produits surtout en le cas par exemple du cacao c'est avec ça qu'on fabrique le chocolat nos enfants aussi aimeraient bien manger le chocolat même nous mêmes mais nous aimerons bien manger le chocolat fabriqué par les africains pourquoi eux ils fabriquent et nous vendent ça 10 15 20 fois plus cher et nous on se soumet voilà les grands problèmes les grands enjeux du développement parce que le panafricanisme ce n'est pas de crier non le panafricanisme c'est de montrer la voie c'est de diriger c'est de d'expliquer ce qui se passe et de dire surtout la vérité et rien que la vérité et c'est ce que je suis en train de vous dire c'est ce que je suis en train de faire d'autres aussi avec moi le font à leur manière chacun de nous nous sommes nombreux de nos leaders doivent comprendre que nous devons apprendre à transformer transport transformé nos matières premières nous mêmes et apprendre à les consommer il ya des produits que nous consommons comme le blé les céréales on peut pas attendre que ça vienne de la russie ou de l'ukraine nous devons commencer maintenant à investir à long terme pour produire ces produits là et que on les transforme sur place de telle sorte quand ils font leur guerre là bas nous ne sommes pas impliqués nous ne serons pas soumis à des ajustements à des des embargos ainsi de suite voilà bien-aimés frères et sœurs ce que ça donne lorsque nous avons des politiques des politiques qui n'ont ni technique nous avons des leaders qui ne pensent pas au développement de l'afrique qui pensent seulement se remplir les poches dire cela c'est inciter à la nous à l'avion ce nom nous sommes une force tranquille ya bako l'ervé ya malem soyez bénis par le dieu des qu'est mit j'ai dit et j'assume et e il marche par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien oh oh oh